Et bien salut à tous et à tous les gars, c'est Micro, comment ça va les gars ? Moi ça va super bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode de des pépites. On avait fait la France la semaine dernière, aujourd'hui je décide de partir du côté de l'Espagne, je décide de vous proposer cette belle vidéo avec toutes les pépites que vous pouvez trouver du côté des clubs espagnols. Franchement il y en a énormément, je tenais déjà à vous le dire. Avant de commencer je vous demanderais simplement de liker, commenter, partager, ça m'aide énormément pour référencer les vidéos. Vous êtes très présents sur ce début de FC25 et je vous en remercie. Aujourd'hui je vais vous faire découvrir plus d'une trentaine de pépites entre la première division et la deuxième division. Avant de vous le dire, je vais juste éclaircir un point. En Espagne il y a énormément de bons joueurs et il y a même énormément de méga-stars qui sont considérés comme des pépites. Tant la précocité de certains dans ce pays avec leur recrue complètement folle, vous le verrez dans les premiers noms cités, est complètement fou parce qu'on a des monstres comme joueurs, donc je pense que vous les connaissez. Mais par contre c'est aussi l'occasion pour moi de vous faire découvrir des plus petites pépites. Et vous allez voir qu'en seconde division il y a vraiment de très très belles pépites pour vos carrières manager. On est parti pour le premier, le joueur ayant le plus de potentiel. Donc je les classe toujours par potentiel lorsque je fais cette vidéo. Le joueur qui a le plus de potentiel en Espagne, il s'agit de monsieur Lamini Amal. Lamini Amal qui a 16 ans, qui vaut 58 millions, qui a une clause libératoire comme beaucoup de joueurs en Espagne. Ils ont tous des clauses libératoires et lui il peut monter à 94. Bon autant vous dire que ça risque d'être compliqué d'aller le chercher. Encore plus si les années passent parce qu'il va progresser. Mais bien sûr on a tous envie de le tester. Et là la stat folle c'est qu'il a 16 ans. C'est qu'il a 16 ans, c'est qu'il a une précocité incroyable. Et qu'il est juste considéré comme étant l'un des meilleurs futurs cracks. C'est le plus gros crack selon moi actuellement du football mondial. Le deuxième, vous le connaissez également, Vinicius Junior du Real de Madrid. Selon la rumeur, futur ballon d'or, 90 de général. Potentiel à 94, vaut 171 millions. Moi dans ma carrière, vous voyez qu'il n'y a pas de clause libératoire et tant mieux. Mais bon on est sur un monstre encore une fois. Il faudra s'attacher à ses services. L'équipe ne le vend même pas parce qu'il est trop important pour le club. Donc autant vous dire que si vous voulez aller le chercher, ça risque d'être compliqué. Je pense que cet homme-là risque aussi d'être compliqué. John Bellingham qui a aussi 94 de potentiel. Qui n'a que 21 ans, qui a vécu une première saison incroyable Real de Madrid. Qui va chercher à enchaîner. On est sur deux profils quasiment au même prix. Lui, il faudra débourser plus de 270 millions pour pouvoir attacher les services du milieu offensif anglais. Bon ben là, on est sur un crack énorme. Je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire. On est dans les meilleurs joueurs du jeu. On a également Rodri, 23 ans, 86 de général et 91 de potentiel. Le Brésilien qui est des fois un peu peut-être à tort, trop comparé à Vinicius. Peut-être. En tout cas, ils sont un peu arrivés dans la même période. Il y en a un qui réussit mieux que l'autre. Même si j'aimerais bien aussi mal réussir que Rodrigo. Bref, c'est intéressant d'analyser ça. Là, lui, il a une clause libératoire à 200 millions, vous voyez. Mais encore une fois, très, très difficile d'aller le chercher parce qu'on est sur des prix qui sont démentiels. Un des joueurs qui a eu des petits cracks de ce début de saison au Real de Madrid, qui fait bien parler de lui, c'est le petit Hendrik, qui vient d'arriver. 17 ans, brésilien, gaucher. 24 millions de valeurs, 4 étoiles de geste technique, 3 étoiles de mauvais pied. Ça reste assez intéressant. Il a pas mal de playstyle aussi. Donc ça, ce sont quand même des critères qui peuvent bien vous rendre utiles. On va débourser une quarantaine de millions pour s'attacher les services de ce jeune Brésilien. Mais ça pourrait être intéressant si tout à coup, vous tentez un prêt. C'est un garçon qui a 91 de potentiel. Je pense que vraiment, il peut aider plus d'un d'entre vous. On passe du côté du Barça avec Pedri désormais. 86 cette année dans le jeu. Quasiment 100 millions de valeurs au moment où vous commencez votre carrière. Bon, bah oui, il faudra monter dans des chiffres assez importants. Mais vous voyez que Pedri, à mon avis, doit être pas loin de la fin de son contrat parce que je m'attendais à devoir débourser quasiment 150 à quasiment 200 millions pour s'attacher ses services. Et là, on te dit que pour 123 millions, tu pourrais l'avoir. Donc, ça reste des prix qui sont très abordables. Ce serait intéressant d'analyser ça par la suite. Mais en tout cas, très très gros joueur. Tout comme le petit Gavi, également milieu de terrain du FC Barcelone. Qui, lui, à 90. Tout comme Pedri, je ne l'ai pas dit. Mais les deux ont 90 de potentiel. Je vous rappelle que le potentiel peut évoluer avec le potentiel dynamique. Mais déjà, si tu le montes à 90, ça reste un monte. Gavi, qui a 19 ans, qui est assez intéressant car il y a une clause libératoire dans le jeu. Il faudra compter entre 90 et 72 millions pour aller chercher les services de ce jeune crack. Deux profils bien, bien différents. Mais on ne va pas se le cacher que le mieux de terrain du Barça est assez 30 kills. Mais celui du Real de Madrid, autant parce que franchement, les cracks là-bas, ça regorge. 21 ans pour Kamavinga, 83 de général dans ce FC 25. Le profil est assez intéressant, beaucoup de playstyle. On est sur un garçon qui va coûter une centaine de millions et qui a un potentiel à 90. L'ancien joueur du Stade Rennais. Franchement, il a une évolution de carrière assez folle. Et puis, il se plaît plus que jamais au Real de Madrid. Ardagh Guller, après un très bel euro, a vu sa dotte monter à 78. Ce qui est plutôt cohérent au vu des performances du joueur. C'est un garçon, ben voilà, 19 ans, d'une précocité folle. 33 millions de valeur. Pour le moment, le club n'est pas prêt à le vendre. Je pense qu'il n'y a pas assez de milieu offensif. Mais sa situation pourrait s'améliorer. Clairement, tu es sur un crack incroyable. Il a 90 de potentiel. Encore une fois, c'est un joueur que tu dois aller chercher. On dirait qu'on fait une vidéo spéciale Barça-Real de Madrid. Tant qu'il n'y a que ça. Mais vous n'en faites pas, ça arrive. Alejandro Baldé, défenseur gauche du FC Barça. Avec 81 de général, 54 millions de valeur. Ce garçon peut monter à 88. C'est le premier qui passe en dessous des 90. Mais encore une fois, avec un potentiel dynamique, il sera largement un niveau pour être dans les 90 si vous le faites beaucoup jouer. Là, c'est quasiment 80 millions pour aller chercher le petit gars du FC Barcelone. On est sur des très gros cracks. Le premier qui n'est pas du Real et du Barça, c'est Nico Williams. Bien sûr que vous connaissez ce profil. Très bon à l'euro. Les rumeurs à Barcelone qui ont cessé de venir en promenance de la capitale catalane. Finalement, il est resté du côté du Pays Basque à l'Atlétique Bilbao. Nico Williams, 5 étoiles de mauvais pieds, 4 étoiles de gestion technique, 85 de général, 80 millions quasiment de valeur. Il faudra s'attacher à ses services. Il faudra quasiment être 120 millions. Il peut monter à 89 de potentiel. Franchement, on est encore sur un énorme crack. L'Espagne, mais c'est une dinguerie le nombre de cracks qu'il y a. On est de retour dans le commun des mortels, si je puis dire. 72 de gêne. Paul Koubarcy qui, lui, a 4 étoiles de mauvais pieds. Ça, c'est vraiment une grosse qualité pour un défenseur latéral, je trouve. Franchement, moi, j'aime beaucoup ce genre de profil qui vaudra un maximum 7 millions. Alors, est-ce que c'est cohérent d'aller le chercher au Barça ? Je ne sais pas. Mais par contre, il pourrait tenter un prêt. Potentiellement, peut-être avec une option d'achat pour essayer de garder définitivement chez vous. Je suis assez hypé par le petit Paul Koubarcy qui est un vrai jeune crack et qui a un potentiel. Attention, quand même, à 88. Donc, on est encore sur un monstre. On passe du côté du japonais de la Real Sociedad. Le petit Takefusa Kubo qui a très tall de mauvais pieds, 4 étoiles de geste technique. 51 millions 81 de général qui a énormément de polyvalence parce qu'il peut jouer buteur, milieu droite, ailié droite. Donc, c'est vraiment très, très complet. Il y a du playstyle et en plus de ça, les gars, ça va valoir quand même la modique somme de 80 millions. Mais on est sur un joueur qui a 88 de potentiel. Donc, clairement, c'est un crack que l'on connaît, que vous devez retester sur ce FC 25. En tout cas, il est très intéressant. Fermin, le milieu de terrain du FC Barcelone. Et lui aussi, c'est intéressant de parler de son cas. 21 ans à une grosse polyvalence parce que MC, AG, MOC, il peut jouer à beaucoup d'endroits. Il n'a pas de playstyle, ça me surprend un petit peu. 17 millions de valeur. Il faudra compter environ 22 millions pour aller chercher ses services. Ce garçon-là, on est également sur un très gros cap puisqu'il peut monter à 87 de potentiel. Mais quand tu connais la situation au milieu de terrain à Barcelone, comme c'est fermé, comme c'est blindé, tu te dis qu'un petit prêt de la part du petit Fermin pourrait vraiment t'aider. Et va savoir, si tu arrives à performer, tu pourrais même définitivement l'acheter tout à coup. En tout cas, c'est un joueur qui est plus à votre portée financièrement, que vous devez également essayer. On va du côté de Séville avec le petit Diaou Diaoun qui a 18 ans, 72 de gêne. Les étoiles, c'est excellent. 4 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de geste technique. Une énorme rapidité avec un 90, 4,8 millions de valeur. On est sur un garçon qui a 87 de potentiel, qui sera à vous pour moins de 6 millions. Donc, on est clairement sur des prix qui sont très très bas. Là, le Betis possède une énorme pépite. J'espère pour vous, vous serez capables d'aller le chercher parce que franchement, là, l'idée, elle donne envie de tester ce jeune milieu droite qui peut également dépanner à gauche. Donc, vraiment, un profil assez polyvalent qui peut bien vous aider. Un autre joueur qui est prêté du côté du Betis, mais qui appartient au FC Barcelone, Victor Roquet, 19 ans, 5 étoiles de geste technique, 3 étoiles de mauvais pied, 16 millions de valeur. Ce garçon est actuellement prêté. Je pense qu'il vous vaudra entre 20 à 25 millions à la fin de sa première saison. Je ne sais pas s'il est prêté sur du long terme de 1 à 2 années du côté du Betis. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est l'avenir en attaque du FC Barcelone. Ce garçon a 67 de potentiel. Donc, ça vaut la peine de le tester à nouveau. Encore un gars du Barça, mais bon, quand on sait le centre de formation qu'ils ont, ça ne vous surprend pas. On passe du côté de Las Palmas avec Alberto Molero. 4 étoiles de mauvais pied, 3 étoiles de geste technique, 23 millions de valeur, capable de jouer MG, MC, MOC. Donc, il y a de la polyvalence dans plusieurs postes. Ce garçon, il faudra débourser plus de 30 millions pour aller chercher ses services. Un garçon à 20 ans, 77 de général, potentiel quand même avec un 87. Là, on a un joli crack du côté de Las Palmas. C'est un club, Las Palmas, qui va très certainement militer dans le milieu de tableau. Donc, il y a une certaine cohérence à vouloir aller lui donner une porte de sortie dans un club avec un peu plus de prestige. À vous de jouer. Un joueur que vous connaissez très certainement, Jérémy Pinault de Villareal. Garçon très intéressant avec ses 4 étoiles de mauvais pied et 3 étoiles de geste technique. Lui, il a également 87 de potentiel. Il vaut 40 millions, mais il faudra débourser quasiment 60, suivant le CA que vous avez en face de vous, pour pouvoir vous attacher les services de Jérémy Pinault. J'ai l'impression qu'il s'est un crack depuis 5 saisons, mais il n'a que 21 ans. Et c'est vraiment un super profil à tester. On passe au petit Paul Barrios. C'est drôle, on a fait déjà plus de 15 pépites et on n'a pas encore eu un gars de l'Atletico de Madrid. Le voilà, Paul Barrios, premier joueur de l'Atletico de Madrid, 21 ans, qui a de la polyvalence parce que MCMOC, il peut jouer aux deux postes. Il a 17 millions de valeur. Le garçon, il faudra quand même débourser une vingtaine de millions pour aller chercher ce jeune milieu de terrain espagnol dans son club. Je pense formateur, si je ne dis pas de bêtises. Je pense que ça va être son club formateur. Lui, il a 86 de potentiel. Donc voilà, c'est un peu l'avenir, si je puis dire, du côté de l'Atletico de Madrid. Et clairement, là, on est encore sur un très gros crack. En Espagne, on retourne à Barcelone, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps avec le petit Pablo Torre, 21 ans, milieu offensif, qui a déjà 4 étoiles de gestes techniques, 4 étoiles de mauvais pied, 10 millions de valeur. Il va falloir débourser quasiment 13 millions pour aller chercher le petit milieu offensif. Encore une fois, on est sur un profil où, à la fermine, où tu peux te le faire prêter, où ça peut être ultra intéressant. Lui, il a 86 de potentiel. On est encore sur un très, très joli crack. Et franchement, tu pourrais te faire une jolie deuxième petite équipe avec que des pépites à Barcelone. Franchement, ça donnerait vraiment une belle gueule. On ne va pas se le cacher. On passe du côté de Valencia, avec deux joueurs qui se suivent. Le premier, c'est Christian Mosquera, 20 ans, défenseur central de 21 millions de valeur. Il va falloir débourser quasiment 30 millions pour aller chercher les services de ce garçon. Il a 86 de potentiel. Et quand tu connais la situation financière de Valencia, tu te dis que si tu viens faire une grosse offre, ils auront très peu de chances qu'ils ne vendent pas parce que Valencia, c'est vraiment compliqué financièrement. 21 millions, c'est encore un très, très beau joueur qui appartient au club de Valencia, tout comme le petit Guérard. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce. 12 millions de valeur, 4 étoiles de mauvais pied pour un mieux de terrain, c'est une grosse valeur. Sur du playstyle, on a un garçon qui fait 1m87. Donc, c'est quand même un très, très, très grand profil. Il a 86 de potentiel. Il vaut entre 16 et 13 millions. Donc, c'est encore des prix qui sont corrects. Je pense que c'est des joueurs qui vont progresser très, très vite. Et comme je l'ai dit, Valencia a des problèmes financiers. Donc, si vous leur faites une belle offre, il y a de la cohérence pour les voir partir dans un autre club. Donc, voilà. On passe à celui que j'ai complètement découvert dans cette vidéo parce que je ne le connaissais pas. Mika Marmol. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Espagnol de Las Palmas à nouveau avec 15 millions de valeur. 23 ans, 82. 1m82 en taille. Il vaudra une vingtaine de millions. Là, on est sur un profil, encore une fois, ultra, ultra intéressant. 185 de potentiel sans compter le potentiel dynamique. Encore une fois, je précise. Voilà. Encore une fois, Las Palmas. Joli petit joueur que détient le club des Grands Canaries. Défenseur central. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de défenseur central dans cette liste, mais lui, c'est une des valeurs sûres. On passe du côté de Alex Baena, que vous connaissez très certainement parce que c'est un joueur qui est assez connu en carrière manager. Il a 85 de potentiel. Il vaut 28 millions. Il a 4 étoiles de mauvais pied, du playstyle, une grosse vitesse, une grosse qualité de frappe. C'est un joueur qui va pouvoir vous dynamiser des défenses. Et il vaut 40 millions de valeurs. Donc, Valia Real ne vous le cèdera pas pour moins. C'est un profil très, très intéressant que je vous conseille également d'essayer. On est à l'avant-dernier avec le petit Arnaud Martinez que vous connaissez très certainement avec sa très grosse saison du côté de Riron. Il est resté là-bas, mais je vous le dis déjà, il y a une opportunité avec lui. Il est en fin de contrat. Alors, le club ne veut pas vendre son joueur, mais sachez qu'il est en fin de contrat. En tout cas, au début du jeu, je ne sais pas s'il a eu un renouvellement de son contrat dans la réalité. Il vaut 26 millions de valeurs. Je pense qu'il faudra débourser entre 30 à 35 millions pour pouvoir se payer les services de Martinez s'il y a une prolongation de contrat. S'il n'y a pas de prolongation de contrat, je pense qu'entre 26 et 21 millions, il pourrait être à vous. Franchement, tu as un garçon qui peut monter à 85 de potentiel. Il y a quand même un joli joueur là qui peut dépanner en défense centrale. Franchement, c'est la pépite à tester pour votre défense à droite. Pour terminer, on est avec le petit Ori Oskarsson de la Real Sociedad. C'est le joueur le plus petit en général de la vidéo en première division puisque lui, il peut monter à 84 de potentiel. Il vaut 3 millions de valeurs. C'est un joueur, un buteur. Il n'y en a pas beaucoup des buteurs avec gros potentiel. Donc, pourquoi pas l'essayer dans votre carré manager ? Franchement, à 84, son potentiel dynamique, c'est intéressant. S'il y a le potentiel dynamique, ça peut monter à 86, 87, peut-être même plus. Tu ne sais pas. Franchement, testez-le. Dans vos carrières, ça pourrait être votre futur attaquant dans votre futur carrière manager. Mais comme je vous ai dit, dans cette série, on parle également des clubs maintenant de seconde division. On vous regroupe tout dans une vidéo et j'ai été regarder les clubs les plus intéressants et les pépites les plus intéressantes au niveau de la deuxième division espagnole. Et autant vous dire qu'on a encore des profils, tout comme la Ligue 2, qui ont largement leur place en première division en Espagne. Tout comme de la Ligue 2 à la Ligue 1, il y en avait qui étaient largement à niveau pour les clubs de première division mais aussi pour d'autres horizons. Donc, je pense que là, cette partie va vous intéresser. Première pépite qui a 86 de potentiel. C'est le plus gros potentiel de seconde division. Il s'appelle Adrian Lizo. Il est très polyvalent. Autant il peut jouer mieux droite, mieux gauche, autant il peut jouer buteur. Il vaut 2,6 millions. Il a 67 de général et il peut monter à 86 de potentiel. Autant vous dire que pour moins de 4 millions, vous attachez la plus grosse pépite de deuxième division espagnole. Je vous ai parlé d'un club qui a énormément de pépites et là, vous allez vous dire mais je ne connais pas tous ces gars parce que Deportivo La Corogne vient de revenir en deuxième division et les gars, il y a des pépites mais vous pétez un câble. Vous pétez un câble le nombre de pépites et ce qui est complètement fou c'est que toutes ces pépites, les gars, leur appartiennent. Le petit Yeremai qui appartient au Deportivo La Corogne qui a 21 ans, qui a 4 étoiles de gestes techniques, 3 étoiles de mauvais pieds, 7,5 millions de valeurs. Il peut jouer élier gauche, élier droite, milieu droite et il a 11 millions de valeurs. Là, tu as le krach incroyable qui peut monter à 85 de potentiel. Franchement, là, ça donne trop envie de te lancer à une carie manager avec le Deportivo La Corogne. On passe à David Mela également du Deportivo La Corogne. 4 étoiles de mauvais pieds, 4 étoiles de gestes techniques, 19 ans, 5,5 millions de valeurs, moins de 10 millions. Tu as ce krach dans ton équipe. Lui, il a 84 de potentiel. Franchement, je ne sais pas qui est le directeur sportif de La Corogne mais alors, niveau des joueurs à fort potentiel, il a fait le taf. On passe au petit Charlie Patino qui était en Angleterre il n'y a pas si longtemps et qui vient de débarquer à La Corogne. Je pense qu'il y a un contrat qui court. On va compter quasiment 4 millions pour se payer ses services. C'est un milieu centre qui peut également jouer milieu défensif qui a 83 de potentiel. Voilà, juste sur les 4 premiers, il y en a 5, il y en a 3 de La Corogne et le 4ème, il arrive avec le petit Mario Soriano milieu offensif qui peut jouer MC et MG. 3 étoiles mauvais pied, 3 étoiles gestes techniques, 5,5 millions. Il faudra débourser 7 millions pour s'attacher les services de ce milieu de terrain et lui, il a 82 de potentiel. Ça baisse un peu mais c'est quand même un plus 10 sur sa note actuelle. Vaut quand même la peine de tester le profil de ce garçon. Mais la Med, vous connaissez très certainement parce qu'il est passé par plus d'un club de première division. Maintenant, il est à Almeria. Ils n'ont pas surmonté l'année dernière après la redescente. 9,5 millions malgré tout de valeur. Lui, il peut monter à 82 de potentiel. C'est un joueur qui a 4 étoiles de gestes techniques, 3 étoiles de mauvais pied. Il y a beaucoup de play style et il va quand même valoir une quinzaine de millions. On est clairement sur un profil qui devrait retrouver la première division d'un championnat relativement rapidement selon moi. Mais, voilà, la réalité c'est qu'il est en seconde division à Almeria et il est animateur offensif avec cet homme, Sergio Arribas que j'ai déjà testé beaucoup l'année dernière où j'avais eu un peu de la peine à le faire jouer avec mon club de Sassuna. 3 étoiles de mauvais pied, 3 étoiles de gestes techniques. Je trouve qu'il manque un petit peu de vitesse mais après, ça reste un joueur assez intéressant. Si tu le mets dans le cœur du jeu, ne le mettez pas sur un côté. Play style, il y en a. Il a quand même un potentiel à 82 et bien sûr, ça coûte cher parce que voilà, 9,5 millions de valeur à 22 ans. Il est gaucher en plus. Oui, il faudra débourser 14 millions pour aller s'attacher les services de ce garçon. Du côté du Real Oviedo, il y a le français Hassan qui est assez intéressant parce que 70 de général mais 82 de potentiel, 3 étoiles de mauvais pied, 3 étoiles de gestes techniques. Il a du play style. Il vaudra environ 5 millions et là, vous avez l'occasion de le sortir. Moi, je l'avais connu du côté du Sporting Rihon quand j'avais fait une carrière mais je vois qu'il a bougé à Oviedo. Et à Oviedo, il y a aussi le petit Jem Vasquez. Alors là, Reim Vasquez, je pense qu'on prononce comme ça à l'espagnol. Là, on est clairement sur un profil où il faut le développer. 1 million de valeur, c'est très bas. Il a 82 de potentiel. C'est un garçon qui peut jouer quand même défenseur central et défenseur gauche donc il y a un petit peu de polyvalence pour une défense. Ça peut toujours être intéressant d'avoir un profil qui peut dépanner à deux postes. Je pense qu'il doit être en fin de contrat. Il doit être en fin de contrat parce que pour 860 000, vous pouvez l'avoir, c'est rien du tout. C'est vraiment rien du tout donc je vous invite à tenter le coup et puis à vous attacher les services de Reim Vasquez. On passe, sauf erreur, à l'avant-dernier ? Non, il y en a encore 3. Il y en a encore 3 avec encore un garçon du Deportivo La Coronne avec Dani Barcia qui lui a 69 de général, 3 millions de valeur qui a une norme, un joli profil parce qu'on est encore sur un gars qui peut dépanner à deux postes, défenseur central ou défenseur gauche. Ça, c'est vraiment moi des profils que je kiffe trop. 80 de potentiel. Voilà, c'est quand même une énorme évolution. Il va falloir le faire jouer mais franchement, le Deportivo La Coronne, je vous ai cité les 10, 15 meilleurs joueurs de deuxième division avec le plus de potentiel. Si j'étends un peu la liste, je suis sûr que t'en as encore qui rentrent dans cette vidéo. Francho Serrano, joueur du Real Saragos qui est intéressant avec 170, MC, MD, 4 étoiles de mauvais pied. Donc ça, c'est quand même un truc pour un milieu de terrain, je le répète, mais franchement, ça peut sauver la vie suivant la tactique que tu mets en place. Tu mets un tiki-taka ou de la construction. Franchement, les 4 étoiles, elles sont plus que nécessaires. Il vaudra. À mon avis, il doit être encore en fin de contrat celui-là parce qu'à 2,7, tu pourrais l'avoir. Il faut tenter le coup rapidement pour pouvoir s'attacher ses services à ce milieu de terrain espagnol. Le dernier, c'est le petit Paul Sanz qui, lui, a 81 de potentiel, qui a 19 ans, qui n'a pas encore sa photo dans le jeu, qui a 2 millions de valeur, qui vaudra entre 2 et 1,5 millions. Donc, je pense qu'on est encore sur une fin de contrat. Il y a 2, 3 petits coups à aller faire du côté du Real Saragos si vous avez des finances serrées et que vous voulez quand même recruter quelques bons cracks. Vous avez des joueurs à 81 qui pourraient rentrer dans votre équipe. Et encore une fois, je pense que tous ces joueurs méritent d'être testés sur FC 25. J'espère que vous avez appris des choses, que vous avez pris note de certains joueurs qui pourraient vous intéresser dans vos carrières managers. Moi, je retiens que je pense que je vais lancer une carrières manager ou des Portivo La Corogne parce que quand tu vois le nombre de pépites, tu te dis que ce n'est pas possible. Tu dois le faire en vrai pour voir vraiment la dinguerie. En tout cas, l'Espagne regorge de pépites intéressantes et je vous invite simplement à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à liker, à vous abonner. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur les pépites. On partira très certainement soit du côté de l'Angleterre, soit du côté de l'Allemagne pour le prochain épisode. Je n'en dis pas plus. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Micro. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501